salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais donc vous présenter le dernier venu à l'atelier qui vient d'arriver fraîchement des états unis j'ai trouvé sur sur ebay voilà donc donc on va y revenir un petit peu plus tard donc c'est un spin indexer donc où il a plusieurs dénominations on peut appeler ça aussi diviseur indexable simplifié on va appeler ça un petit diviseur ça sera bien plus pratique alors c'est quelque chose que cherchait depuis un moment sans trop de sans trop de résultats alors celui ci est bien sûr est d'occasion on en trouve des neufs qui sont qui ça reste relativement abordable je veux dire c'est pas des prix non plus excessif par rapport à un gros diviseur mais bon voilà l'espoir d'un jour trouver quelque chose de pas trop cher et ben tout arrive puisque celui ci je l'ai eu donc il a fini à 17 dollars 50 et puis j'ai eu 30 dollars de port donc plus cher de port que de que d'appareil mais ça vous faites le petit calcul ça fait quand même quelque chose de relativement peu coûteux alors la seule petite chose c'est qu'il manque la poignée ici qui nous sert donc à faire tourner ou à visser dévisser la pince 5 c'est puisque oui je n'ai pas dit c'est un diviseur un indexeur à pince 5 c'est donc les pince 5 c'est donc je pense que vous connaissez pour ceux qui connaissent pas donc ça se présente comme ceci donc c'est le principe des pinces tirées puisqu'on vient visser donc la partie ici va se visser il va venir tirer la pince ce qui va nous permettre de serrer la pièce qu'on va mettre ici alors le le petit inconvénient de ces pinces c'est qu'il en faut une par diamètre on a vraiment une plage de réglage qui est très très limite donc là vous voyez je suis pour 12 donc mon pion mon pion fait 12 donc là bien sûr elle n'est pas serré il passe mais on peut voir qu'il ya déjà quasiment pas de jeu 12,5 je suis pas sûr que ça rentre ou alors ça forcerait donc c'est le petit inconvénient de ce genre de pince ça de pince là pardon sachant qu'il est tout à fait possible de fixer grâce à une adaptation 5 c un plateau un faux plateau sur lequel on peut venir mettre un mandrin ça existe même tout fait d'ailleurs et là à ce compte là vous aurez quelque chose de plus fonctionnel j'avais qu'un mandrin tous les diamètres dans la plage de mesure du mandrin seront seront bien sûr accessible voilà donc c'est des pinces que j'ai trouvé aussi sur ebay aux états unis donc je vous mets la photo là j'ai un jeu complet de 3 à 25 mm donc ça fait quelque chose à ça fait un beau jeu c'est pareil j'avais trouvé ça relativement relativement cher dans nos contrées et du coup là j'ai trouvé l'occasion assez bonne parce que finalement ça peut vite coûter assez cher beaucoup plus cher que le petit appareil alors il existe des vous allez trouver des kits enfin sur ebay notamment des petits indexeurs qui sont fournis avec un jeu de pinces alors on en trouve beaucoup en pouces bien sûr puisque c'est quelque chose je pense à la base qui nous viennent nos amis nos amis américains ou anglais en tout cas et donc il y en a beaucoup en pouces mais on trouve en métrique sans problème on peut trouver aussi des empreintes ici hexagonales je crois des carrés ça j'en ai vu donc pareil à chaque dimension et on peut aussi trouver des bagues nylon qu'on va venir usiner à un diamètre donné ou à quelque chose voilà ou des bagues pleines je crois existe aussi enfin vous avez toujours ces trois traits de serrage et à vous de faire le diamètre qui vous qui vous conviendra donc c'est tout bête à mettre on y a placé notre pince alors on voit ici c'est usiné donc il ya un petit il ya un petit détrompeur dans le bas du diviseur suffit de le trouver alors ça vient se mettre tout alors là il est tel que je viens de le recevoir je n'ai encore pas nettoyé voyez la bague là ici n'est pas n'est pas serré qui va qui va maintenir donc tout ceci alors si je desserre ça sera mieux on peut on peut bien sûr retirer tout ça de là dedans voilà alors ça sera peut-être plus simple que vous y voyez alors sur ce disque on a un disque à trous avec 36 trous je crois de mémoire et on peut voir que c'est gradué donc 360 divisions voilà il y en a une par degrés tout bêtement et puis sur le corps en lui même du petit diviseur on va retrouver dix trous le premier sera le 0 voici donc il ya dix trous qu'on voit là qui vont nous servir à faire les divisions par degrés puisque vous l'avez peut-être vu sur les divisions donc ce disque là est divisé de 5 en 5 est gradué de 5 en 5 puis donc je devrais dire alors si on veut par exemple 18 degrés on va venir mettre notre 10 en face la petite marque rouge et puis le petit pion donc de centrage on va le placer dans le trou numéro 8 et on va venir se déplacer alors je vais être à 15 maintenant je vais venir tourner jusqu'à tomber dans un trou du plateau voilà et donc là j'ai 18 degrés tout simplement et c'est pour voyez là je suis sur 60 si je veux 62 donc je vais venir le mettre le pion dans le trou numéro 2 je vais le tourner un petit peu voilà on voit qu'on a dépassé un petit peu le le trait on est donc à 62 degrés voilà donc ce qui nous permet comme ça de faire des divisions alors je peux vous mettre la liste je vais vous mettre la liste là en bas des divisions possibles vous voyez vous verrez que toutes ne le sont pas mais enfin ça ça fait déjà quand même de quoi faire et ben moi notamment je vais m'en servir pour usiner mes petits mes petits poinçons je pense puisque bon il y a 5 faces à produire donc vous aurez compris je vais venir placer ma pince là dedans et puis j'aurai à tourner avec mes divisions pour obtenir les mes facettes du poinçon voilà donc ça me permet aussi au début j'avais pensé mettre ça enfin j'aurais pu mettre ça dans mon gros diviseur que je vous ai déjà montré alors bon faut que je ressorte un truc qui fait 70 kg pour un petit poinçon de 30 grammes c'est un peu c'est un peu c'est un peu chiant pour être pour être poli donc voilà c'est pour ça aussi que je cherchais ce genre de petites de petites choses qui est qui est maniable on peut le prendre d'une main voilà ça c'est vraiment vraiment super donc voilà alors il y avoir une petite une petite remise enfin il ya un bon nettoyage déjà dépoussiérage un petit peu de dégraissage le alors ça c'est un petit peu je me suis aperçu en visionnant quelques vidéos c'est un petit peu le petit point faible de de ces genres de d'indexeurs c'est le pas de vis là est vraiment aléatoire tant qu'on n'est pas serré voyez il ya un jeu quand même assez impressionnant alors ça fonctionne pour le pour le serré pas de problème c'est en alu mais bon je vais voir peut-être faire un petit peu plus gros et puis avec un pas un petit peu plus un petit peu plus précis ça on peut le mettre ici voilà alors ça nous permet aussi on a un trou on vient placer là donc là on est bloqué et lorsqu'on alors il faut que je fasse une manivelle une poignée pour mettre ici donc quand on vient serrer notre base donc hop c'est ce qui nous permet de pas sinon vous l'aurez compris bah tout va tourner quoi voilà tout bêtement et puis donc j'ai cette bague là donc qui vient ici on vient placer ici hop qui viendra se serrer sur le sur le cylindre ici et qui empêchera les le jeu latéral du diviseur donc prochaine étape ça va être la réalisation la réalisation pardon d'une poignée je vais faire quelque chose en alu je pense tout simple avec une manette pour avoir de la force pour alors là avec une pince une multiprise ça fonctionne mais c'est un peu dommage qui à la limite d'abîmer le bout de la pièce alors on peut voir il n'y a rien de sourcil c'est un tube fileté voilà avec un poids relativement enfin je vais pas mesurer mais j'imagine que c'est pas un poids métrique enfin je vais pas vérifier voilà donc voilà donc pour le prix je suis relativement content parce que alors j'ai plus les prix qu'on trouve il ya un petit peu tous les prix comme d'habitude quand on regarde sur internet je peux vous en mettre quelques-uns là j'ai trouvé des exemples voilà mais vous verrez que ça peut vite coûter beaucoup plus cher que mes mes 47 dollars donc je suis vraiment vraiment satisfait même s'il manque la poignée et puis ça reste un des je sais pas les ceux qu'on trouve maintenant sont verts en général il y en a beaucoup qui sont fabriqués en chine comme comme beaucoup de choses et donc cela je sais pas s'il a l'air assez ancien quand même parce qu'on trouve moins beaucoup moins de cette couleur là c'est vraiment une vieille peinture on voit que c'est assez du solide elle a l'air de tenir je verrais peut-être quand même pour la la supprimer ici de façon à ce que les chiffres ré sortent mieux pas avoir peut-être ou un petit coup de brosse tout simplement et puis décaper le disque un petit peu aussi donc donc voilà pour ce petit diviseur à pince flexible 5 c voilà je voulais le mettre au début dans la dernière bref d'atelier et puis je pensais que ça ferait peut-être un petit peu long et puis comme je vais je referai une vidéo une fois j'aurai fait la poignée joue la joue ça je pourrais peut-être vouloir présenter dans une brève une fois que j'aurai nettoyé tout ça je vais faire ça hors caméra je pense y'a rien de vraiment spécifique la petite modif aussi que je certainement faire c'est soit de faire un trou de chaque côté ici sur le socle je vais vous le mettre voilà donc de chaque côté puisqu'il n'y a rien ou alors une forme une rainure pour pouvoir venir le bloquer sur la table alors on a tout aussi ou aussi moyen de prendre ça dans l'étau ou de brider directement comme ça en bière un peu c'est l'avantage de ce que ce petit appareil qui est je dis très maniable avec un centre alors là il y en voit qu'il a dû il a dû faire une chute il ya un petit un petit jeton bon ça je vais rectifier ça il n'y a pas de souci il n'y a pas le reste est nickel voilà donc pour la présentation du du petit spin indexeur voilà donc je vous dis à très très vite dans une dans une prochaine vidéo je vous dis à très vite